Comment est-ce que la croissance chinoise ? Je crois que pour bien comprendre la croissance chinoise, il faut en fait raisonner en valeur et non pas en volume. C'est-à-dire que le 6 à 7% de croissance du PNB est en fait contrebalancé par la dévaluation de la devise de l'ordre à 5 à 6% par an. Donc en réalité, la croissance chinoise en valeur est relativement stable. Alors le gouvernement est naturellement au courant et prend les mesures qui s'imposent. C'est une stratégie autour de deux axes, la nouvelle Chine et l'ancienne Chine. La nouvelle Chine, ce sont les nouvelles technologies, des dépenses de recherche et développement à hauteur de 2% du PNB. Et l'ancienne Chine, ce sont des excès de capacités qu'on va exporter à travers la nouvelle route de la soie. Donc comme toujours en Chine, une stratégie à long terme très claire et à court terme. Par contre, un chemin un peu plus tendu et Jack Ma, le président d'Alibaba, nous l'a dit, les 3 à 5 prochaines années en Chine seront dures. La Chine, défenseur du libre-échange, bienvenue dans un monde à l'envers. En réalité, prenons un peu une perspective historique. Et s'il le faut, retenons qu'une date, celle du 9 novembre. 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. C'est trois décennies de triomphe du libre-échange. 9 novembre 2016, c'est l'élection de Donald Trump qui, au contraire, annonce l'élection de mur un peu partout dans le monde. Donc la Chine l'a compris et la Chine innove en réinventant le concept de libre-échange comme une pratique seulement destinée à défendre ses propres intérêts. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Chinois viennent ici en Europe détruire notre industrie de l'acier, du photovoltaïque et que quand nous, Européens, on veut faire du numérique chez eux, le marché nous est fermé. Donc pour nos Européens, la conclusion est très simple. Il faut négocier dur avec les Chinois. Plus nous serons durs, plus nous gagnerons leur respect. Et c'est comme ça que nous pouvons, par exemple, dans le cas de l'économie de marché, expliquer aux Chinois qu'il est hors de question de leur donner ce statut à ce stade. Ce qui est passionnant en Chine, c'est que ce pays innove dans tous les domaines, y compris en termes de crise immobilière. Il n'y aura pas de crise immobilière et de crise financière en Chine. Et pourtant, quand nous, occidentaux, on regarde, on voit 50 millions de logements vides, c'est-à-dire de quoi loger à peu près la moitié de la population européenne. Donc pourquoi le système ne va pas imploser ? C'est tout simplement que vous avez la liquidité. Vous avez 20 000 milliards de dollars de dépôts bancaires qui permettent de traiter le problème dans la durée et qui font que la Chine va réussir à étaler dans le temps ce problème que le FMI a chiffré à 1 500 milliards de dollars, soit 15% du PNB, et qui, s'il n'y avait pas un contrôle d'échange autour de ces dépôts, typiquement si on était en Occident, pourrait à tout moment imploser. Donc là encore, le concept de temps n'est pas le même en Chine et chez nous. Je crois que c'est dans le domaine environnemental que la Chine va le plus nous surprendre à la décennie qui vient. Je rappelle que la Chine a déjà ratifié la COP21 avant l'Europe et avant même la France. Donc on s'alarme de la pollution à Pékin, mais on a oublié le Londres de 1952 ou le Los Angeles de 1970, dans lequel on disait que l'être humain ne pourrait plus vivre. En réalité, la détermination du gouvernement chinois est extrême, tout simplement parce qu'il écoute sa population, même s'il prend des mesures dictatoriales en termes d'exécution. Ce que j'appelle la démocrature. Et le meilleur exemple que vous allez voir, c'est la voiture électrique qui en 2020 sera d'abord développée en Chine avant le reste du monde. Les investissements chinois à l'étranger ont doublé en 2016 à hauteur de 200 milliards de dollars. Donc en un sens, c'est la force de la Chine, mais ça traduit également sa faiblesse, qui sont ses plus faibles gains de productivité, qui font que la Chine doit venir chez nous acquérir à la fois notre technologie et notre savoir-faire humain. Alors on s'en inquiète, mais en réalité, notamment pour l'Europe, c'est une opportunité extraordinaire, une fenêtre de tir à saisir dans les 4 à 5 prochaines années sous une amérique, Trump, qui va refuser à la Chine l'accès à la technologie américaine. Donc c'est ce que j'appelle construire la nouvelle route de la soie digitale, où nous allons allier technologie européenne et effet d'échelle du marché chinois. Donc l'Amérique a gagné la première phase de la révolution digitale. L'Europe, si elle s'allie avec la Chine, peut remporter la seconde phase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada